Les gars, c'est reparti pour une vidéo très intéressante et très drôle. Comment on va me tirer dessus? Surtout que la plupart des gens qui suivent cette chaîne, ce sont les hommes. Je vous dis parfois à quel point les Africains poussent les ridicules. Bon, on allait quelque part et clairement la personne m'attendait. Donc quand on arrive chez la personne, la personne nous installe, on était quatre. Donc il y avait moi, j'étais la seule femme. Il y a le chauffeur, il y a un jeune qui m'a été introduit, comment je peux expliquer ça? Je vais dire par une amie, la belle famille d'une amie. Et il y avait quelqu'un d'autre également qui est venu avec ce jeune-là, que je ne connaissais pas trop. Mais c'est quelqu'un qui a appris que j'étais entrepreneur. Désolée. Donc il est venu poser des questions et tout le reste. Bon, on arrive au rendez-vous où j'étais. Je viens ici mentionner qu'il y a deux qui se sont improvisés. Bon, c'est vrai que l'autre... Bon, je dirais un. Je dirais un qui s'est improvisé. Tous ces hommes, on arrive à l'endroit où on avait le rendez-vous. La personne nous accueille chez elle, on s'assoira. Je ne sais pas si je devrais te parler de ça ici. Parce que vous savez que les femmes, on n'a pas l'ego des hommes. Pas à tout prix. Mais quand on voit des attitudes dans la société, moi je me pose quand même les questions. Et c'est le Nigeria quand même. Maintenant, je dis quand même, mais ça reste l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir ici. Je dirais un bon 80% qu'on va remarquer dans d'autres pays en Afrique, partout en Afrique. Elle nous installe. Et je vois qu'elle donne un attention. Parce que quand on rentre, elle ne sait pas qui est qui. La personne donne un attention spéciale au chauffeur. Bon, moi ça ne me dit rien. Mais c'est au niveau de l'analyse que ça me fait un peu sourire. Qu'est-ce qu'on veut boire ? On dit ce qu'on veut boire. Elle commence d'abord par le chauffeur. Elle passe par les deux autres. Et elle finit par moi. La boisson arrive. Non. Elle a demandé d'abord les goûts. La boisson arrive. Elle sait d'abord le chauffeur. Elle sait les deux autres. Je pense, pour moi, arriver peut-être 15 minutes après, on était pressé. Parce que j'ai demandé juste un thé. C'est moi, je suis très désolée. C'est donc arrivé 15 minutes, 15 minutes après. Et quand ça arrivait, qu'on était pressé, je lui ai dit que non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un petit cible. Mais je lui ai dit, bon, c'est bon, vous pouvez partir avec. Et on part. Et qu'on part, parce qu'on nous a accueillis, après on est parti à un endroit. Qu'on part à l'endroit en question. Là, la personne comprend que... Le boisson, en fait, c'est elle. Entre guillemets. Le boisson, c'est elle, quoi. Vous voyez ? Du genre, elle était tellement... Elle était tellement embarrassée. Embarrassée de chants. Mais moi, je n'ai rien dit. Moi, ça me dit rien. J'observais juste en souriant. Embarrassée de chants, embarrassée. Qu'à la fin, elle a dû s'excuser. Et elle me disait que non. Elle pensait que c'était des collaborateurs ou des socios. Je dis que moi, franchement, ça me dit rien. C'est juste que... Il y a cette tendance-là à... Quand il y a une femme d'un groupe, à penser peut-être qu'elle est l'assistante ou, je ne sais pas, ou la personne qui accompagne. Dans le même temps, je me suis dit si on fait ça, c'est peut-être parce que on a trop des exemples répétitifs de femmes qui ne soient pas leaders et qui soient suiveuses. Et je pense que ça, ça vient spécialement pas juste de l'éducation. une grosse influence religieuse derrière. Grosse. Où les gens vont prendre certains versets et vont transformer ça en quelque chose. Moi, j'ai un caractère fort. Je ne le cache pas. Maintenant, ne me demandez pas de traiter un homme inconnu dans la rue de la même manière que je traite mon mari. Ce n'est pas la même personne. Mes collaborateurs, quand on est au travail, on est au travail. Ce n'est pas mes maris. Parce que les gens confondent tout. Ce n'est pas mon père. La personne que je respecte en premier ce sont mes parents. Nos parents sont d'autres. Je suis père. Je ne traite pas mes parents de la même manière que je traite quand je les traite. Ce n'est pas comme je traite les autres personnes de mauvaises, de mal. Mais ce que je veux dire, c'est que le traitement est différent. Maintenant, d'être dehors et que l'homme s'attend à une certaine attitude de toi parce que tu es femme ou parce que tu es supposé être inférieur il va dire supérieur inférieur à lui il y a un problème. C'est-à-dire, on a pris les écrits qui disent qui donnent certaines conditions dans le couple. OK ? Les conditions que vous connaissez. Il y a parlé plusieurs fois sur la chaîne et moi, je suis pas dans ces affaires de... Je ne veux pas revenir dessus. Vous connaissez, je suis 100% pour le respect. Et quand on parle de respect, je pense que c'est l'être humain en général qui a besoin de se respecter. Ce n'est pas juste la femme qui doit respecter l'homme. L'homme également doit respecter sa femme. On sort de ce contexte-là et on va appliquer ça à tout le monde. Moi, je pense au marché acheter mes choses. Je rencontre un vendeur. Je ne dois pas parler fort parce que sur la femme je dois baisser le ton. Je dis que c'est le monde à l'envers. Donc, on m'explique. Tu n'es pas mon mari à ce que je sache. Je suis désolée. On est dans un rapport business. Et quand on est dans un rapport business, ces idées arrêtées sur le genre, on doit mettre ça de côté, quoi. Je dois vraiment avouer que c'est assez surprenant de voir comment on exagère les choses. C'est-à-dire, on va prendre une chose et puis quand ça nous arrange, j'ai souvent fait l'analogie avec, les gens seront choqués de ce que je voulais dire, de l'époque de l'esclavage. Vous voyez comment le blanc se comportait parce qu'il était sûr qu'il était supérieur au noir. C'est la même chose qu'on doit prendre les deux genres. Bon, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Je ne dis pas que tous les hommes se sentent supérieurs ou que toutes les femmes se sentent inférieures. Je ne dis pas ça. Mais il y a une grosse proportion. Vous allez souvent remarquer que dans les relations, même de bureau, quand vous êtes au bureau, professionnel ou à l'extérieur, rien à voir dans le couple, il y a toujours cette perception, l'homme a toujours cette perception qu'il soit meilleur, soit supérieur à la femme. Corrigez-moi si je me trompe. Peut-être c'est moi. Moi, maintenant, je gâte, je m'en donne un oeil comme ça, là. Mais les Camerounais seulement connaissent nos 15 minutes de folie chez nous, là. Qu'est-ce que nous vont comprendre. Ceux qui ne sont pas Camerounais ne vont pas comprendre. Chez nous, là, on a 15 minutes de folie. 15 minutes. Quand ton 15 minutes te prend, si tu es devant moi, malheureusement, ça risque de tomber sur toi. Et si tu me sors la phrase du genre « Mais c'est une femme qui me parle ! » Je veux dire que mon gars, on écrit ou quelque part que la femme ne doit pas te parler. Oh ! Ou que sais-je, que la femme doit pas avoir ses opinions. Dis-moi peut-être « Oh, c'est ta femme qui te parle ! » Je ne suis pas ta femme. Donc si je veux parler, je parle. Voilà. Allo ? Hum... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, tu viens d'un bros entier. Le temps les chauffeurs. Vous vous rappelez la dernière fois que tu venais avec Ingrid, on avait filmé l'histoire de notre chauffeur. Nous, on est très... Dans ma famille en tout cas, on est très chaleureuse. Très, très ouverte. Donc, quand les gens avec qui on travaille, on a tendance à ne pas faire des distinctions. Vous voyez, là, je suis assise. À droite, il y a mon chauffeur. On est sur la même table. Vous l'entendez parler. Moi, je ne me fais pas une distinction que « Oh, va m'attendre là-bas, je suis ici en train de manger. » Et cet endroit-ci est très connu à Lagos. C'est l'endroit où les gens de la direction aura bien. dans une rue, tu es chère. Ah, il y a qui ? C'est chère ici. Il y a un jeune homme également assis en face de moi. Donc, nous, on est ouverte comme ça. On partage. On traite des gens. On essaye. On essaye de traiter les gens bien. Maintenant, si l'attitude qu'on nous donne en échange est différente, c'est là où on se transforme en démon. Vous voyez, souvent, les gens nous prennent fraki. Trop gentil. Comment on dit trop bon, trop con. On dit trop quoi. Donc, l'histoire de la dernière fois. On était bien. On était ouverte, bien, gentille. Et puis, on arrive à la maison. Là, on restait, c'est pas loin d'ici là. Toujours ici, à l'équipe. Le gars entre. Il est entré. Alors, il est entré dans la maison. Déjà, on ne vient pas donner la permission. C'est le minimum pour nous, c'est l'invité. non, il est entré. Il n'est pas tout. Il allait s'asseoir sur le fauteuil. Il a pris la télécommande. Ça, c'était le deuxième jour. Donc, premier jour, j'en ai dit, deuxième jour. Il a pris la télécommande de la télé. Le chauffeur, vous m'avez entendu, le chauffeur. Allumait la télé. Et c'est pas fini. Il a pris ses deux puis il a mis sur la table. C'est là où nos 15 minutes on va commencer à faire ça. Ingridez-moi. Je lui dis, je lui demande, mais vous faites quoi? Vous n'avez rien d'autre à faire? Là, il se lève subituellement. Il dit, mais vous faites quoi? Il était directement dépassé. C'était des gens, mais what are you doing? Que, I mean, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas? Et, cette attitude, c'est en train de se répéter avec celui-ci également, ce chauffeur. Parce que là, on arrive là, le restaurant, c'est que le restaurant, c'est cher. Donc, il a commandé un gros jus comme ça là. Il y a le petit jus que j'ai pris. Je cherche une naturelle. Je cherche une naturelle. Tout petit comme ça. Lui, c'est au gingembre et tout. Lui, son jus est gros. On a pris les shawama. Parce qu'il a fait, il a demandé, c'est le même mot en anglais, en français. Je ne peux pas dire, il va savoir que je parle de lui. il a demandé à ce qu'on fasse deux fois. J'ai dit bon. Bon, lui, il avait, moi, ça fait quoi? Ça fait trois jours. L'autre, je verra, il a dû aller dans le nord. Il a dit, écoute, en fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Non, il me dit, c'est rien ça. Bref, tout ça, c'est le même pour dire quoi. Je bavarde comme ça. C'était juste pour faire un parallèle, une remarque que j'ai faite et comment les gens sortent certaines réalités du contexte. Ok? J'ai déjà eu des accrochages dans le passé avec des gens, des inconnus. Ça, c'était bien avant les réseaux sociaux. Et même maintenant, quand moi je veux parler, je parle. Je parle. Et parfois, on te sort la phrase, c'est une femme qui me parle comme ça. Je dis, ah, la femme doit te parler comment? Et quand je dis même ça, c'est un qui dit, oh, mais j'ai, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, j'ai pitié de votre mari. Je lui ai dit souvent que je suis désolée, mon mari ne se comporte pas comme un prochain ou un charognard. Il impose le respect dans le couple. Quand vous comportez comme ça, oh, je sais que c'était passé. Je pense même que j'ai fait la vidéo dessus. On est au supermarché, le gars, on est en ligne pour faire le paiement. Le gars, ça veut dire, il traverse toute la ligne, il vient passer. Il y avait quelqu'un devant moi qui attendait. Il y a quelqu'un qui conservait. Il vient passer la personne devant moi. Je fais le signe à la personne, je dis, mais comment il passe souvent en vous? La personne reste tranquille. Bon, je sentais que ce n'était pas quelqu'un, quelqu'un qui a regardé la lue du gars. Tu peux sentir quelqu'un désir. Donc voilà qui me détache alors. Je sors du rang. Je lui dis, mais hey, il y a une ligne. Le gars était grand et costaud. Il se trouve vers moi, il me regarde. Il me dit, et puis on a quoi à faire des lignes? Je lui ai dit, j'ai changé le sentiment en même temps en anglais. Il dit que, mode, on a quoi à faire des lignes? Vous pensez qu'il va prendre un peu de sa peau? Je me suis mise à sauter. Ah, c'était à ses épaules. Ceux qui se rappellent. Ceux qui sont quand on est savent, en tout cas à la boulangerie, là. Je me suis mise à sauter, là, comme un petit, il avait des grands, costauds. votre taille est plus important que celui de qui? Moi, j'aurais pu faire la même chose avec le gars qui était devant. Parce que le gars qui était devant, tu penses, tu sens peut-être que c'est un gars qu'on a envoyé payer le pain, qui ne se considère pas à tout prix et tout. Mais j'ai dit, premier arrivé, premier servi. Donc, je lui ai crié comme ça, mais vous fréquate comme ça? Tiens, pourquoi vous l'aime? Je dis que, mon gars, premièrement, tu ne me parles pas comme ça, on ne se connaît pas. Non, merde. je pense que si les gars nous éplombent la vidéo, ils vont sortir. Mais des trucs comme ça, on en a fait plusieurs fois. Parce que chaque fois que je vois l'injustice, moi, je ne veux pas aller. Je ne peux pas laisser faire, je dois parler. Comment on est en ligne? C'est comme si on n'a rien fait. Le gars sort de nulle part, il ne veut pas attendre, il veut passer devant nous. Je lui ai dit que mon gars, ce n'est pas comme ça. Le gars, il s'est probablement dû intervenir pour lui demander parce qu'il avait juste une chose qu'il voulait acheter. on avait les beignets, les ceci. Elle s'aime les beignets. Moi, j'allais juste les beignets et je voulais prendre, c'est tout. C'est là, ils avaient mis les beignets dans le plastique, donc c'était localement une chose que je voulais prendre. Les gens, les épaules ont dû intervenir en disant que s'il vous plaît, madame, calmez-vous. Il est juste venu prendre une. Je lui dis que non, mais ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est que prendre une chose. Moi, j'ai pris une chose. C'est dans un plastique et c'est tout. Les attitudes, je ne sais même pas. J'ai les mots tellement négatifs en tête là, mais je n'ai pas envie d'envoyer les mauvaises énergies aux gens pour rien. En tout cas, moi, la vidéo, c'est juste pour la question aux femmes parce que je ne suis pas sûr que les hommes connaissent la réalité là. Vous, mesdames, ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser ou vous faire dire des phrases comme « Mais c'est une femme qui me parle comme ça ? » « Oh, mais c'est une femme qui fait ça ? » « Oh, c'est une femme… » Je dis que mais comment est-ce que l'Africain conçoit la femme dans sa tête ? « Oh, voilà une autre phrase qui vient. Les gens qui ont fait trop l'école des Blancs… » « Les gens qui ont fait l'école des Blancs… » « Je leur rappelle que j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. Je n'ai pas quitté l'Afrique avant mon adolescence. » Quand je voyais l'injustice quelque part, je partais, je saute dans le tas et je me prononce. Je ne peux pas laisser les choses passer. « Oh, c'est trop beau de haut. » Regardez, regardez. Regardez. Vous voyez ça ? Il fait du « jet ski » là. Voilà. Donc quand je vois l'injustice, je ne peux pas… Je ne suis désolée. Je suis désolée. Parce que tu es homme, je suis femme et tout. Les gens qui disent « Oh, la femme est intérieure. » « Je ne dis que pardon. » « S'il vous plaît. » On n'est pas à l'époque des hommes des cavernes là. « S'il vous plaît. » Donc les femmes qui se plait à tout prix là. « Oh, elles voient… » Un peu comme ce qui s'est passé quand on allait rendre l'invite à la personne. À ton chauffeur. Il a dit « Bon. » Les gens en l'absence de expliquer, excusez, excusez, après excusez. « Oh, je ne savais pas c'est votre chauffeur. » « Vous ne savez pas qui… » Non, mais quand c'est comme ça même déjà, ce qu'il faut faire, c'est tâter. Parce que quand il y a un groupe de personnes que vous pouvez ressentir qui l'ident le groupe naturellement, c'est vrai qu'il a un caractère très fort. Mais il y a des petits trucs qui se font ressentir. Et une fois que tu as de clous, ou bien tu poses même la question, une fois que tu as de clous, tu ne fustres pas ces deux. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé les gogros qu'ils allaient faire affaire avec cette personne une fois qu'elle n'allait pas revenir. C'est tout. Et ce n'est pas bon en business. Ils vont éviter de faire ce genre d'erreur. Voilà les gars, on est toujours en Nigeria. On est à Lagos. On mène la belle vie. Laissez-moi finir ma bouffe. Et on se voit à la prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada